Les jeunes haies, donc à cette époque-ci, mi-juin, on débroussaille le pied pour éviter la concurrence avec l'herbe. L'idéal, ce serait peut-être de le faire un coup début mai, un coup juillet. Au mois de mai, je n'ai pas trop le temps avec les récoltes d'ensilages d'herbe, etc. Donc là, c'est simplement de nettoyer le pied. Et puis, après, pour les arbres d'auger, ça va être de tailler l'hiver pour les faire monter comme il faut. Donc, globalement, le désherbage, on fait un bon 300 mètres à la journée. Donc, sur la partie agroforesterie, je vais en avoir pour à peu près deux jours de boulot. Et en gros, ça compense complètement les deux jours de ramassage de paille que je n'aurai pas grâce au BRF qui va être utilisé. Donc, globalement, en termes de temps de travail, ce que je me rajoute, il est compensé parce que je peux gagner d'autre côté. Donc, il n'y a pas énormément de temps de travail en plus. Puis, c'est à des périodes où ça peut à peu près bien passer. Et sur les EAG, quel entretien tu fais ? Les EAG, tous les deux ou trois ans, on fait le côté au lamier. Donc, ça, je fais faire par entreprise. Et pareil, une fois tous les dix ans, on fait une bonne taille et puis on récupère pour le BRF. Et donc, globalement, ce qui est coupé au pied, on peut estimer qu'on peut récolter deux mètres cubes par an sur 100 mètres linéaires. D'accord. Donc, j'ai la capacité d'en couper 400 mètres tous les ans. Donc, rien que mes ors agroforesteries, j'ai déjà 50 à 60 mètres cubes de fournis. Par rapport à tes besoins ? Et les besoins, si je veux faire moitié paille, moitié BRF, globalement, il me faut 140-150 mètres cubes. Donc, j'en ai 50 avec mes vieilles EAG. Là, dans les cinq ans à venir, je vais réussir à compléter avec tous les freins qui sont en train de crever. Et dans cinq ans, j'espère bien que ce que j'ai planté va commencer à fournir. Donc, je pense que par l'instant, je ne suis pas encore au tout suffisant. Mais on s'en rapproche. Merci. Merci.